La grande prière 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 La prière La grande 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 prière Mose, bien qu'il a eu rencontré Dieu, à ta qu'il a écouté la Kineza, bien qu'il a été remandadé par Dieu, la Bible dit qu'il tremblait à l'idée qu'il allait par le peuple de Dieu. Il tremblait pourquoi? Il savait que ce peuple connaissait Dieu, il savait que ce peuple, il ne savait pas qu'il était Dieu. Il avait peur d'être agressant de Dieu. Il faut qu'il compte, il y a des hommes qui te présentent, qu'il nous faut coper n'importe quoi, seulement par qu'ils savent que nous sommes ignorants. Il est devenu le sorti de l'ignorance. Alléluia, qu'il nous montre le Père, qu'il nous parle du Père, que l'Église est en train d'arriver. Alléluia, c'est pour cela, je connais un sacrificateur dans la Bible. La Bible dit que ce sacrificateur a offert un sacrifice à l'Éternel. Mais l'Éternel a rejeté son sacrifice. Pourquoi? La Bible dit qu'il puisse tout qui était le prix de la terre. Pour l'offrir à l'Éternel. Mais l'Éternel va repousser. L'Éternel va rejeté. Je me suis demandé pourquoi. Pour n'avoir oublié une chose. Cela illitre. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Qui se placent du haut de la chaise. Et lui appeler le lieu de sacrifice. Mais qui osent dans leur discours. Ne parler que des choses terrestres. C'est-à-dire parler du mariage. Parler de bénédiction. Parler de la prospérité. Parler de tout ce que vous voulez. Les gens pourront apparaître en sortir de ces discours. Mais demain une chose. Il a voulu tout l'amour. Et Philippe avait une envie. C'est de voir le Père. Et qu'à ce jour. Philippe a entendu de tel discours. Philippe a l'éveillé. C'est de dire de discours. Et si Philippe a l'éveillé. C'est de là. Donc Philippe a connu de la prospérité. Il a connu de la prospérité. Il a connu de la prospérité. Il a connu de mon contact. Parce que ses paroles ne lui attestent pas. Ses paroles ne parlent pas de lui. Il a connu de la prospérité. Alléluia. Mais loin. Non loin. La Bible dit que lui aussi a offert un sacrifice. Il a connu de la prospérité. Alléluia. Mais cette fois-ci. Il y avait une différence. Il a connu de la prospérité. Il vous le prend. Mais c'est pour le pire gentil. c'est que c'est tout pour et puis ils ont pris un repos bien aimé cet homme était poussé de sa tête je ne vous dirai pas son nom mais vous le connaissez il était poussé par l'Esprit de Dieu pourquoi parce que dans son discours je vous dis que ce lieu c'était le lieu de sa tête quand on parle du Seigneur nous sommes en train comme l'a dit le Papa on est de célébrer encore et de le présenter à Dieu la Bible dit ceci Dieu a agréé le sacrifice de cet homme pourquoi parce que inspiré par Dieu poussé par la puissance je disais il a révélé une chose il a révélé le Messie il a révélé le premier de tous les amis il a révélé la personne du Seigneur il a prophétisé il a prophétisé sur l'œuvre de la Rédemption il a prophétisé sur le Rédemption il a prophétisé sur le Rédemption qui porte ce nom qui est au-dessus de plein nom il s'appelle Jericho il s'appelle Jericho il s'appelle Jericho je viens de vous parler de l'homme de Gaël celui-là qui est la seule la seule solution la seule source la seule source pour le Rédemption pour le Rédemption Alléluia je ne me tienne pas ici pour te parler de moi la vie n'est pas intéressante la vie n'est pas intéressante la vie ne t'offrira rien de plus mais alors que je sais que je vais parler d'une personne il y a un nom dessus de tous les gens je le vois de tout à cause de ce nom quelque chose peut bouger Amen Amen nous ouvrons la Bible dans le livre de Philippiens Philippiens tu ne pouvons déjà nous lever pour l'honneur de nos parents Philippiens le chapitre 2 Philippiens du 9ème au 11ème verset je n'attends que toi ma soeur mon frère qui est encore assis parce que là nous voulons parler du Seigneur Amen Amen je lis au nom de Jésus Amen c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement aidé et lui a donné le nom qui était dessus de tout nom en paix au nom de Jésus tout je ne réfléchit dans les cieux sur la terre et sous la terre Amen et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est ce Seigneur à la gloire de Dieu le Père Amen Jésus-Christ Jésus-Christ Amen J'aime cette précision Maman Papa et Jésus-Christ Jésus-Christ la parole de Dieu est claire elle nous parle du Père qui aime tellement son fils va lui donner quelque chose Amen il va l'élever souverainement c'est-à-dire il lui remet la gloire il lui remet la puissance il lui remet l'autorité c'est-à-dire il n'y aura pas de plus grand que celui dont Dieu a élevé par là je comprends les choses lorsque je parle de ce verset je comprends que Dieu est en train de se révéler mais au travers de son fils c'est-à-dire si tu veux connaître Dieu dans sa puissance vérifie c'est le fils si tu veux connaître Dieu dans son autorité jette un coup d'œil auprès du fils si tu veux connaître Dieu dans sa portion d'amour vérifie seulement près du fils le fils était le réflexe le fils était le véritable le fils était le pé hallelujah mais tu peux confirmer cela dans le livre de Colossien tu vas comprendre Colossien le chapitre 1er verset 15 à 16 je l'ai en dit il est l'humain du Dieu un bédé le premier n'est de toute la création car en lui ont été créées toutes les choses Les pauvres qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Je ne te parle pas de n'importe qui, de celui qui détient la dignité, la gloire, la puissance, l'autorité. Il s'appelle Jésus, donc Dieu l'a souverainement élevé, avec qui soit le réflexe, au-delà des hommes, de la gloire du Seigneur, de l'amour du Seigneur, de la puissance du Seigneur, de la bondé même du Seigneur. Par là j'aimerais te dire, sans Jésus nous le sommes. Alléluia, sans Jésus nous le sommes. J'aimerais le fait que tu puisses compléter la fin. Amen, Amen. Écoute, nous revenons lors d'un Philippien. Le verset 10, qu'est-ce qu'il dit? En fait, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre, et sous la terre. J'ai compris une chose. Le nom puissant de Jésus, le nom puissant de Jésus, étant non donc, aucun être ne peut résister de moi. Aucun esprit ne peut lui faire face. Alléluia, c'était non tellement puissant, personne que ce soit aux cieux, sur la terre, comme sous la terre, ne peut résister de moi. Mais tous ceux qui résistent par ce nom, vivent toujours par fléchir. Vivent toujours par fléchir. Par le nom de Jésus, ceux qui surpontent, en fin de pompe, vivent toujours par avocat. Je connais un homme dans la Bible, qui en a fait les frais. Un homme dans la Bible, qui en a fait les frais. Amen, amen. C'est celui qu'on appelle, lors d'une autre bien-aimée Paul. Lorsqu'il était en forme de persécuteur, lorsqu'il s'opposait à la propagation du nom de Jésus, quand il était un opposant farouche, quand il était un opposant, quand il était un opposant, un jour, il a fini par fléchir, que dans le nom de Jésus, vous savez, je n'ai rien à dire à une personne, tous ceux qui se persécutent les amis, tous ceux qui combattent ta vie, tous ceux qui se placent comme un ami, et dits à jamais contre ta vie, il y a une chose qu'ils ne savent pas c'est en toi qu'il y a un nom en toi tu as trouvé un nom et je t'assure à cause d'un nom qui est en toi le problème c'est t'ennemi il ira par mes filles je te dis seulement que tu n'es plus tout seul depuis que ce nom est en toi mais les qui t'es persécutés ceux qui ne savaient pas te persécuter aussi celui qui est en toi et pour cela le cul te s'éleva et lui s'ira pourquoi tu me persécutes j'ai dit j'ai dit celui que tu persécutes maintenant te dire du moment qu'ils sont en train de tourmenter ta vie ils sont aussi en train de persécuter celui qui est en toi comme celui qui est en toi est plus grand comme celui qui est en toi porte le nom qui est au-dessus de tout le nom je te dis que la maladie qui est en train de te plier de maladies tu es en toi je te dis que la stérilité est en train de te persécuter je te dis que le célibat qui combattent ta vie c'est le même moment il n'y a pas devant le nom des chers il ne faut pas réclamer le Seigneur il ne faut pas réclamer le Seigneur Alléluia Alléluia Amen afin que tout je nous fiche bien aimé qu'il soit des milliers devant toi qu'il soit puissant devant toi mais celui qui est en toi est plus puissant et il fera que en sorte que fin de compte tout cela fléchiront la maladie fléchira le problème fléchira le blocage fléchira toutes les situations que tu traverses il n'y a pas fléchir tout car le nom de Jésus est un certain nombre de puissance est un certain nombre de victoire est un certain nombre de gloire est un certain nombre de temps voilà pourquoi il nous a dit vous ne combattez pas pour la victoire mais nous nous combattons quand la victoire je sais déjà que je suis victimeux pourquoi celui qui est en moi s'appelle la victoire il va me décorer de sa victoire il va me contaminer de sa victoire non le seigneur est merveilleux le seigneur est merveilleux le seigneur est merveilleux hallelujah comment est-ce que tu as dit ? comment est-ce que tu as dit ? subitement on se mettait à trembler c'est bon je ne me souviens pas le papa a vu ça il n'y avait pas de courant au niveau de Kinshasa dans notre quartier elle a dit qu'elle a quitté c'est la faute d'un thé c'est la faute d'un thé il n'y a pas de courant au niveau de Kinshasa mais il n'est pas là il n'y a pas de courant au niveau de Kinshasa mais malgré la grandeur de ce nom il a permis de parler d'Hitler le mot de Kinshasa le mot de Kinshasa le mot de Kinshasa mais ma compo est mine on finit par périr dans l'histoire c'est ça ma compo est mine on finit par périr dans l'histoire mais je connais un nom je connais un nom qui malgré des siècles passés malgré des siècles passés la puissance de son nom est toujours d'actualité malgré des siècles passés la grandeur de son nom est toujours intacte il s'appelle Jésus malgré des siècles passés ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on parle de Jésus mais ce nom est indépendable ce nom ne finit pas de faire des grandes choses dans la vie ce nom ne finit pas de dégasser les évenus ce nom jusqu'aujourd'hui plus péché comment est-ce qu'il n'est pas merveilleux est-ce qu'il n'est pas merveilleux son nom demain au-dessus de tout tout le monde mais le monde est-ce qu'il n'est pas merveilleux alléluia tu dois être à l'intérieur tu dois être à l'intérieur bien dans une église et on ne veut pas te parler de cette personne on ne veut que te parler du seigneur c'est lui qui est la source de jeu tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui Mais comment fait-tu que j'étais parmi notre personne ? Alléluia ! Bien, mais pourquoi d'autres noms sont passés ? Malgré qu'il s'appelait Hitler Malgré qu'il s'appelait Mao Malgré qu'il s'appelait Bokassa Mais ces noms ont été baptisés par des gens Or, les noms qui sont baptisés des noms terrestres Ils iront un jour par passé Mais je connais l'enfant Lorsqu'il va naître Un ange apparaîtra Pour indiquer déjà le nom qu'il portera Un ange apparaîtra Pour donner l'ordre Vous n'allez pas lui appeler son nom le nom de vos familles Mais il portera un nom venant de ciel Il portera un nom venant de ciel Par que ce qui vient du ciel Demeure éternel Ce qui vient du ciel Demeure éternel C'est pourquoi Malgré la fayette On peut procurer les noms de ce monde Comment ça finit par parler Mais le nom de Jésus On n'en parlerà jamais au passé Il est éternel Il est éternel Quel qu'en soit la grandeur de ce nom Malgré sa renommie Je te rassume Dans peu de temps Il n'y a qu'un seul nom Je le dis d'âge en âge D'éternité en éternité Ce nom sera puissant Ce nom sera grand Dieu Ce nom aura toujours des effets Voilà pourquoi à cause de ce nom Nous autres nous sommes aujourd'hui Alléluia A cause de ce nom Beaucoup échouent Dans les plans qu'ils avaient contre toi Ce n'est pas parce que tu es fort Ce n'est pas parce que tu sais te protéger Mais par qui est un nom à toi Qui est ta protection Qui est ta bénédiction Qui est ta paix Alléluia Le nom de Jésus Le nom de Jésus Je ne serai pas loin Parce que parler de Jésus-Christ Moi j'ai déjà une joie en moi Et je le sens comme si je voulais déjà commencer à adorer Mais je me retiens parce que je veux continuer à parler de Jésus-Christ Maintenant j'aimerais que tu te dises une chose Peut-être jusqu'à présent tu ne t'es pas posé cette question Jésus-Christ 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 Pourquoi Dieu peut élever ce nom-là ? Il pourrait l'élever rien qu'au ciel Jésus-Christ 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 F contexts Il faut que toutes les créatures du ciel puissent l'adorer Le bénérer Il se passe une chose Dieu présente même à l'humanité ce nom. Est-ce que tu ne t'es jamais posé la question? Je viens à Dieu. Mais Dieu me présente un nom. Alors que j'attends autre chose. Mais lui me présente un nom. Pourquoi Dieu nous a présenté le nom de Jésus? Pourquoi Dieu nous a donné le nom de Jésus? Tu n'as jamais été posé la question? Amen, amen. Il a dit que Dieu nous a donné le nom de Jésus. Il a dit que tout va tomber. C'est pas ça. Amen, amen. Pourquoi Dieu, pendant qu'on vient à lui, alors qu'on vient parce qu'on a des soucis, on a des situations, mais lui en échange, il nous donne. Il nous donne le nom. Il nous donne le nom. Non, je vais arranger. Il nous offre un lien. Il nous donne le nom. Il nous donne le nom. Il nous offre un lien. Pourquoi? Pour le nom. Premièrement, c'est parce que Dieu t'aime. Non, je viens te dire Dieu t'aime. C'est un amour démesuré. C'est un amour qui n'a pas de limite. C'est un amour qui n'a pas de limite. Dieu t'a tellement aimé. Dieu t'a tellement aimé. Il t'a donné un nom. Alléluia. Donc je comprends premièrement. Si Dieu nous a offert le nom des chaises, ce nom qui est au-dessus de tout le nom, c'est premièrement par qui nous a aimé. Alléluia. C'est premièrement parce que il nous aime. Alléluia. Amen. Si ce n'était pas l'amour, il n'aurait pas le souci de te donner ce nom. Mais s'il t'a donné ce nom-là, s'il t'a offert ce nom, il y a quelque chose. Alléluia. Je veux rassurer à quelqu'un. Dieu ne s'est pas trompé alors que toi tu as tes soucis, alors que toi tu as tes problèmes, alors que tu viens avec des requêtes, mais Dieu ne change, il te plaît dans tes yeux. Non, comprends que Dieu t'aim, ce serait tes amènes à lui. Amen, amen. Comprends que ton Dieu t'aim, ce serait tes amènes à lui. Un amour, comme je dis, démesuré. C'est la raison qui t'a poussé à se donner. Et tu n'as pas envie de dire qu'il y a la peste. Alléluia. Et deuxièmement, la Bible dit que, non, je vais vous aider. Parce que, souvent quand on parle, on se dit, oui, Alléluia. Il a seulement dit, il a parlé. Alléluia. Il a parlé. Non, moi je glorifie Jésus. Ce n'est pas en vain. Je suis dans le livre de Jean. Le premier chapitre. Au douzième verset. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés. Je m'arrête là. Bien aimé, il faut savoir une chose. À cause du péché d'Adam, à cause de la désolence d'Eve, il y a une rupture. Et c'est là qu'il y a un concabou. D'entre l'homme d'Avec Dieu. Alléluia. Mais tellement que Dieu nous aime, Dieu nous aime bien aimer. Dieu n'a pas accepté que cette rupture demeure. Alors, il fallait que Dieu puisse occasionner quelque chose. Il a compris que, je dois donner quelque chose. Quelque chose qui ramènera vers moi, tout humain. Alléluia. C'est pour cela qu'il a donné le nom de Jésus. Donc, on comprend que si Dieu t'a donné le nom de Jésus, il a dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont pris en ce nom, automatiquement, ils ont reçu un pouvoir. Le pouvoir que nous avions perdu à cause d'Adam. Le pouvoir que nous avions perdu à cause d'Ave. Celui de porter l'identité des enfants. Donc, par le nom de Jésus, l'homme que tu le reçois, l'homme que tu crois en son nom, tu regagnes cette identité. Tu deviens l'enfant de Dieu. Il n'est pas une joie bien la même. Dieu a compris qu'il fallait qu'il puisse te regagner à lui. Que tu regagnes les honneurs qu'il y avait. Pour que, lorsqu'il a créé l'homme, Dieu avait bien vu que créions l'homme à notre image, à notre image, à notre ressemblant, afin qu'il domine, afin qu'il règne. C'est-à-dire que Dieu t'avait doté de quelque chose. Mais à cause d'Adam, tu avais perdu cela. Mais lorsque tu as ce pouvoir-là, pour devenir enfant de Dieu, la domination que Dieu avait dit auparavant, Dieu revient. Le règne que Dieu avait dit auparavant, Dieu revient. Ne te minimise plus. Ne te minimise plus. Depuis que tu as créé en ce nom, depuis que tu as verti Jésus, sache que la domination veut battre le pays. Sache que tu règnes désormais. Je me vais te révéler une chose. Les sorciers ont peur de toi. Mais des démons ont peur de toi. Mais c'est qui le marre ? C'est que toi, tu te prends toujours à la légère. Tu te minimise toujours. Voilà pourquoi tu n'es le bas de ça, le bas de ça, le bas de grimace. Jusqu'aujourd'hui, on t'a fait des grimaces. Tu n'es le bas de ça, le bas de grimace. Jusqu'aujourd'hui, on t'a fait des grimaces. Il sache bien si tu te l'aimes. Il le sache. Mais comme tu ignores encore ce qu'il y a, comme tu ignores encore ce que tu étais venu, comme on a dit qu'on s'en a fait des grimaces, on t'a fait des grimaces. C'est pour cela jusque-là. Il continue de jouer sur terre. Mais je te rassume. Le fait que tu as cru en Jésus, le fait que tu as choisi Jésus-Christ dans ta vie, le règne est en toi. La domination est en toi. Et tu portes une identité. Dans la vie de Dieu. Il te connaît bien-aimé. Il te connaît bien-aimé. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Alléluia. Il te connaît. Dieu ne t'ignore pas. Alléluia. Donc, ça c'est la mission d'avoir du nom de Jésus. Il vient nous réconcilier avec le Père. Jésus qui est le réconciliaqueur. Le Dieu nous a ramené avec l'humain. Alléluia. J'aime Jésus. Il m'a réconcilié avec le Père. Là où le monde me trouvait iniqui. Mais du fait que Jésus m'a ramené vers le Père, voilà pourquoi il a dit je suis le chemin. Le Dieu cheveux qui mène vers le Père. C'est Jésus qui t'a tenu par la main. Il t'a amené devant le trône du Père. Il t'a dit. Désormais, voici ton Père. Désormais, voici ton Père. Le fils de Dieu. Je porte une identité que personne ne pourra me ravir. Plus personne ne pourra me ravir. Vous pouvez ravir mes biens. Vous pouvez ravir tout ce que vous voulez de ce monde. Mais l'identité que je porte. Mais moi qui... Une identité que je porte. L'identité que je porte. Il est plus qu'un catouage. Il y a quoi il est bien qu'un catouage. Il est plus qu'un catouage. Il est plus qu'un catouage. Il partit de la peau. Mais il est en moi. Il est en moi. Il est en moi. Il peut devenir aujourd'hui Mais si tu ne comptes pas cet état Ce qui te donnera peut être ravie par ce moment Alors que j'ai l'identité d'un enfant de Dieu C'est là où la parole de Dieu dira Plus je donnais chacun Et ça dit donc que je suis enfant de Dieu Plus personne ne pourra ravir de tes amants Je ne serai plus malheureux Je ne serai plus malheureux Ce gars à cause de ce qui est d'abord La parole est à cause de ce qui est d'abord La nature du Christ ton nom La nature de la multiplication La nature de la multiplication Il se dit que je parle Il se dit que je parle Et la multiplication s'offre Il y a beaucoup de gens qui disent que je ne sais pas Je peux appeler la bénédiction dans ma vie Et les guerres seraient derrière ma parole pour récemment Je peux bénir ma vie Je peux bénir mes enfants Je peux déclarer des choses Et la chose est s'accomplir Parce que moi je porte une nature Je porte une identité Je suis enfant de Dieu 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 Oh mon am'amukké Applaudissements Je suis enfant de Dieu C'estный de Fenona Je suis enfant de Dieu Je suis awful Pourier la terre Alléveil Applaudissements Je suis une relation C'est le이야 Et il est..! Donc où nous c pueda.. cause je fais ce que tu peux la Bible dit vous verrez la différence vous verrez la différence C'est le seul à qui m'a racé C'est le seul à qui m'a racé C'est le seul à qui m'a racé C'est la plus tente qui est en toi C'est l'antithèque le plus beau C'est l'antithèque le plus beau Ce qui est à toi Qu'est-ce que c'est différent que les autres en moi Même si c'est des milliards Ils n'ont pas du antithèque qu'il y a Alléluia Même si c'est l'antithèque le plus beau Mais il veut que Dieu te connait Il veut que Dieu te connait Et puis qu'il vaut qu'il y ait C'est le plus tente qui est en moi Mais c'est le plus tente avec lui Comment c'est derrière C'est derrière Le plus tente des hommes Il danse les enfants Il teu disputer Tant voir Llets les enfants Llets les enfants Llets leurs enfants Challengers Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501